Bonjour Laura Fabian, bienvenue au journal La Semaine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez nous présenter votre nouveau concert, spectacle, presque, qui s'appelle Toutes les femmes en moi. Vous pouvez un peu nous raconter en quoi il va consister et pourquoi vous avez voulu rendre hommage à ces femmes ? Alors d'abord c'est exact, ce n'est pas un concert, c'est un spectacle, effectivement. Et il a la vertu, grâce à la magie des hologrammes, de nous faire entrer dans une histoire qu'on peut enfin raconter en s'appuyant sur les apparitions des unes et des autres au travers de ce récit. En gros c'est l'histoire d'une petite fille de 18 mois qui, par la magie de la musique, décide un jour de faire ce métier de manière presque inconsciente, qui devient une jeune petite fille de 5 ans qui dit qu'elle est chanteuse, et qui devient une ado, et puis une jeune ado, et puis une jeune femme. Et qui s'aperçoit en fait, en bout de ligne, quand elle se retourne sur son parcours vers l'âge de 35-40 ans, que si elle n'avait pas eu autour d'elle ses femmes, et si elle n'avait pas tenu la main de ses femmes, elle n'y serait tout simplement pas arrivée. Voilà. Donc c'était ma façon à moi de dire merci, de parler avec beaucoup de gratitude et beaucoup de respect, de mes soeurs spirituelles, de mes mères, de mes cousines, de mes amis parfois, parce qu'il y en a dans ces femmes qui sont vraiment très proches de moi. Grâce aux hologrammes, on a des apparitions assez magiques tous les soirs de femmes sublimes, comme Véronique Sanson, Françoise Hardy, Morane, Dalida, Edith Piaf. Généralement, quand on évoque un peu son passé, c'est aussi qu'on a envie de changement, on fait le point, et puis ensuite c'est pour aller vers autre chose. Vous êtes en train d'aller vers autre chose ? Oui, je pense, oui. C'est vrai que c'est assez naturel, en fait, on le fait peut-être même sans intellectualiser le procédé, et sans aller franchement vers autre chose. Je dirais que moi, dans mon cas, je reviens à moi. Je reviens peut-être à ce que, pendant un moment, j'avais, pas délaissé, mais peut-être arrêté d'intégrer. Peut-être qu'il y a des choses en moi que j'avais volontairement éludées, je crois. Je suis une fille, vraiment, je le dis toujours, anormalement normale pour faire ce métier. Je suis vraiment assez ordinaire. Je suis une femme avant tout, mais je suis la femme d'eux, ou la maman d'eux, ou la fille d'eux. Et ma vie, ma priorité, peut-être celle d'une fille très, très normale, très ordinaire. Mais quand on vit ce métier au sens du succès, on ne vit plus rien d'ordinaire. Rien n'est normal. Tout est déplacé dans un contexte qu'on n'imaginait pas possible. Et pourtant, il est celui dont on avait rêvé. Donc le paradoxe. Donc, aïe, d'une part, je voulais ça. Je voulais tellement, je voulais chanter. C'est ce que je dis depuis que j'ai 5 ans. Et puis derrière, certaines conséquences sont tellement souffrantes qu'on n'arrive pas à départager le bien du mal de ce qu'on ressent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est ça. C'est cette période-là que j'ai vraiment éludée. Parce que je l'ai attachée à une façon d'être moi, comme je l'étais. Ce qui m'a occasionné beaucoup de succès, mais aussi beaucoup de souffrance. En parlant un peu de votre passé, vous avez malheureusement été parfois caricaturée par certaines personnes en France, ou à l'étranger. Non, c'était vraiment français. C'est vraiment un phénomène franco-français. Comment vous l'avez vécu ? Vous en avez souffert ? Disons que, moi, la caricature, quand elle est sur le ton de l'humour qui vise à faire rire les autres, elle ne me dérange pas. Moi, je suis belge d'origine. Donc, imaginez, on est les inventeurs de la BD. Donc, si on ne peut pas rire de nous, on ne peut rire de rien. Donc, moi, ce n'est pas ça qui me dérange. C'est la cruauté, c'est l'acharnement, c'est l'injustice, c'est la méchanceté profonde, c'est le cynisme, le fait qu'on perde la joie et le bonheur de faire ce qu'on fait parce que quelqu'un a décrété, non pas qu'il n'aimait pas ce que vous faisiez, mais que ce que vous faisiez était de la merde, parce que c'est vraiment ça qui a été à un moment donné décrié. Et puis, ma voix, surtout, c'était de ça dont il s'agissait. La voix, c'est l'âme de quelqu'un. Donc, on s'en est vraiment pris à moi, au plus profond de mes fibres. Donc, c'est ça qui a fait mal. Parce qu'après, le reste, que je sois critiqué, je l'ai toujours été, je le serai, je le suis et je le serai toujours. Donc, ce n'est pas la critique qui me dérange, c'est la méchanceté, la cruauté. Parce qu'en fin de compte, on s'arrête à la caricature de quelqu'un. Et puis, comme à l'intérieur de cette caricature, il y a une sorte de raccourci qui semble éclairer les gens qui ne nous connaissent pas sur ce qu'on est, mais les gens arrêtent là, ça dirait. Ils se disent, cette fille, c'est celle qui chante, machin, c'est la poupée, truc. Alors que derrière, il y a une carrière de 20 ans, il y a un auteur, un compositeur, un pianiste, il y a plein de trucs. Et donc, c'est ça qui est injuste. Mais bon, c'est la vertu de ce métier, c'est comme ça. Et comme j'ai réussi à comprendre que ce n'était pas contre moi spécifiquement, mais que tous les artistes qui sont très, très, très aimés des gens, donc qu'on dit populaires, et pour moi, c'est un grand honneur de l'être, passent à travers ce genre de tordeur, je suis arrivée à reculer de cette étape où ça me faisait mal, et à me dire, tu sais quoi, c'est comme ça, voilà. Dépasse cette étape, rentre dans l'autre, et ne fais pas ce métier-là en t'attardant à ceux qui ne t'aiment pas, mais continue de le faire pour ceux qui t'aiment. Malgré tout, vous durez sur scène, en France, vous faites partie des grandes stars de la chanson. J'avais envie de vous demander, pour finir, c'est quoi un peu votre secret pour durer ? Je ne sais pas s'il y a un secret, vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de détermination, mais toujours pas dans le sens carriériste ou arriviste du terme, de la détermination dans le fait de faire ce qu'on aime. En gros, je n'ai rien à faire d'autre. Voilà, c'est la chose qui me rend le plus heureuse au monde. Chose, je n'ai pas dit l'être, parce que quand on devient maman, on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'autre au monde qui peut être plus important qu'être maman. Mais voilà, je ne sais pas faire autre chose, ça me rend heureuse. Et qu'on aime ou qu'on ne m'aime pas, pour être super honnête, aujourd'hui je m'en fous, et je le fais pour ceux qui m'aiment, parce que je suis heureuse quand je le fais. Mais ça aussi c'est génial, c'est que les gens ne savent pas toujours que c'est un... c'est une vraie vocation, ce n'est pas un job, c'est avec nous. La fille que vous voyez n'est pas forcément différente de celle qui s'endort sous les draps le soir et que vous ne voyez pas. C'est la même personne, simplement, elle vit avec une foule d'éléments qui sont visibles, alors que Madame Chauze, qui elle, dans l'âme, et je ne sais pas, elle est écrivain, par exemple, je prends un cas particulier que j'aime particulièrement, c'est Amélie Nothomb, elle est beaucoup moins visible, même si elle s'est rendue très visible, mais elle est quand même beaucoup moins visible, et elle a la chance d'avoir ce parfum magnifique qui sont ses récits. Nous on est beaucoup plus exposés, mais on n'est pas différentes. La fille que vous voyez là en face de vous aujourd'hui, c'est la même qui monte sur scène, et c'est la même qui s'endort ou qui prend son enfant dans les bras. J'ai un nouvel album en 2010, qui est un album un peu différent de ce que j'ai fait, mais qui en même temps revient sincèrement à ce que je sais faire de bien. J'ai déclamé un conte pour les enfants, c'est-à-dire sur l'album de Thierry Galli, qui est vraiment une petite merveille. Non mais moi j'aime bien faire des trucs un peu inattendus et divers. Donc du cinéma, parce que c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire, du théâtre. Je suis sur plusieurs projets en même temps, de ce type-là. Et puis la musique, ça continue d'être ce qui m'habite. Donc ça, il y a une pérennité absolue. J'écris des chansons constamment, je les travaille au quotidien. Et puis voilà quoi. Merci beaucoup Lara Fabien. C'est moi qui vous remercie. Avec joie. Merci. Merci à vous.